Et Adrien Derbigny. Il y a 5 ans, c'était ici, son univers. Au milieu du carrelage, de la peinture et du ciment, Kassim était chauffeur-livreur sur des chantiers. Bon, alors, je vais vous montrer un peu ce que je faisais. Je chargeais mon camion et une fois que c'était fait, c'était parti pour la tournée quotidienne. Ah, il n'a pas changé. Toujours aussi confortable. Et voilà, c'était parti. Désormais, c'est toujours à Marseille qu'il conduit, mais la route a bien changé. Ça fait plaisir de rentrer dans un centre d'entraînement comme ça, tu vois, en gros, ville de Marseille. Tu rentreras au drôme, ça rigole pas. Recruté par l'OM dans les tout derniers jours du Mercato, ce Marseillais a découvert la Ligue 1 et la Coupe d'Europe il y a moins de 2 mois. Une ascension fulgurante, un parcours rarissime. Tiens, bonjour. Bonjour, ça va ? Ça va, ça va ? Ça va, ça va, Michel ? Mon patron, j'ai demandé l'autorisation pour qu'il me laisse aller faire l'essai à Sedan. Et comme il aurait pu refuser, il a accepté. C'est un peu grâce à lui aussi qu'il fait à l'OM aujourd'hui. Je n'ai pas hésité, quitte à choisir, il vaut mieux qu'il aille jouer au ballon. C'est donc à Sedan que tout commence. Adrami, un ami de Kasim, croit en lui. En 2009, il appelle un de ses contacts à Sedan et insiste légèrement. Je l'arcèle, il me dit, il faut que tu le prennes, il faut que tu le prennes, il faut que tu le prennes. Et il me dit, bon, eh bien, monte-moi le lundi. Donc, il est arrivé ici, là, sur le terrain que vous avez derrière vous. Et on a regardé l'entraînement de ce joueur qui est très grand, 1m92. Au bout de deux heures, il me laisse un message. Adrami, rappelle-moi. Je me suis dit, qu'est-ce qu'il a fait comme connerie ? Il avait un allant, une énergie. On sentait une volonté de ce garçon-là. Et c'est vrai que quand il m'a dit, voilà, chauffeur-livreur, je sais plus, je crois qu'il gagnait 1 200 euros ou 1 150. Je lui ai dit, écoute, on va aller un peu plus du double. Et on voyait dans ses yeux qu'il était vachement heureux, quoi. Kasim a alors 22 ans. Trois saisons plus tard, il est élu meilleur latéral droit de Ligue 2. Il est repéré par plusieurs grands clubs, notamment l'OM. Tout s'est fait très vite. On a reçu la proposition le jeudi soir. Le vendredi, on se mettait d'accord. On a juste eu le temps de s'embrasser très fort avant qu'il prenne l'avion à 17 heures. Pour lui, Marseille, ça représente tellement. De retrouver sa famille, les siens, de jouer au vélodrome, on ne pouvait pas refuser. Mais comment s'intégrer à l'OM avec une telle histoire et quand on est pro depuis seulement 3 saisons ? J'avais un peu quelques a priori. Je me disais, bon, j'arrive dans un club, je suis le petit joueur de Ligue 2, personne ne me connaît. Ils vont peut-être me prendre de haut et tout. Et voilà, au contraire, ça s'est super bien passé. Tous les joueurs, le staff, tout le monde m'a bien accueilli. C'était tellement gros que je ne pensais pas un jour jouer à l'OM. Franchement, je vous le dis sincèrement, il y a 5 ans en arrière, j'ai joué en football amateur avec les amis. Et bon, il y avait le barbecue à la fin du match. C'était ambiance bon enfant. Et quand je vois aujourd'hui que je joue contre le Paris Saint-Germain ou je joue contre de belles équipes, je me dis, waouh, quand même, c'est bon. Jouer à l'OM, ça lui permet aussi de retrouver Marseille, sa ville natale. Kassim nous emmène dans les quartiers nord, sur les lieux de son enfance. Voilà, c'était là. Il faut s'imaginer dans le contexte où il y avait une cage. C'était notre stade vélo de Romano. C'est là où on a commencé à prendre les premiers gestes techniques. On a essayé, plus ou moins. Et on a appris à jouer au ballon, c'était ici. La famille de Kassim habite toujours ici, à la Busserine. Notamment son frère, Mouba. Petit, c'était lui le meilleur au foot. On aimait le foot, mais on n'avait pas de grandes ambitions. Personnellement, personne n'y croyait. On joue au ballon pour ne pas faire de conneries. Vous voyez les conditions dans lesquelles on vit, à part jouer au foot, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Il n'y a que ça. Donc nous, on aimait ça, c'était notre passion. Moi, j'étais souvent en tenue du travail, j'étais plein de peinture et tout. Donc les jeunes, ils me voyaient arriver avec mon gros camion. Et maintenant, ils me voient à la télé et se disent, ouais, tout est possible en vrai. Donc ça fait rêver du monde et ça leur donne des idées. Mais pas de tourbillons. Kassim Abdallah reste humble, la tête bien vissée sur les épaules, avec encore de belles ambitions. Moi, sincèrement, le plus important, c'est surtout sortir ma famille du besoin. Ce rêve-là, il est pour moi plus important que d'être footballeur professionnel. Parce que là, je pourrais dire, j'ai réussi ma vie. Voilà, retenez bien ce nom, Kassim.